Comment bien débuter l'entraînement natation pour le triathlon ? C'est la question que m'a posée Camille qui débute en triathlon et qui se demande finalement comment organiser ses programmes d'entraînement en natation et de manière plus générale en triathlon. Nicolas de Mon Coach Vélo et moi-même abordons dans cette vidéo le sujet de la routine à l'entraînement. Et surtout l'importance de se poser les bonnes questions pour que ton entraînement réponde à tes besoins. Et bien entendu, si aujourd'hui tu ressens le besoin de progresser techniquement en crawl, tu peux télécharger gratuitement ma série de vidéos en cliquant sur le bouton juste en dessous ou dans la description pour recevoir une série de vidéos sur la technique en crawl. T'es prêt ? C'est parti ! La base de l'entraînement, je pense que c'est pareil à la natation, c'est vrai dans tous les sports. Si tu fais toutes les semaines la même chose, très vite, au bout de 4-5 semaines, tu plafonnes. Quoi que tu fasses, le meilleur entraînement du monde, tu le fais pendant 4-5 semaines, tu plafonnes. Donc déjà, Camille, il ne faut pas qu'elle se prenne trop la tronche, qu'elle reste dans… si elle est débutante, qu'elle reste dans le plaisir et donc elle essaie de varier les choses. Le fractionné, c'est très bien. Mais si tu en fais toutes les semaines, tu t'uses et tu plafonnes, il va falloir faire alterner avec de l'endurance, beaucoup de technique, des choses comme ça. La natation, c'est une chose… on en avait un peu parlé tous les deux. Ça va dépendre… le volume d'entraînement qu'il faut qu'elle fasse en natation et le niveau d'entraînement, ça dépend vraiment de la distance qu'elle veut faire. Si elle veut faire des courtes distances, c'est peut-être bien qu'elle fasse deux entraînements de natation par semaine. Elle reste avec natation ou une course à pied, si elle ne peut s'entraîner que ça. Mais le quatrième entraînement, qu'elle fasse un entraînement de natation avec de la qualité ou avec justement un thème, un coût de la vitesse, un coût de la qualité, un coût de… tu vois, ça peut être sympa pour elle. Ça mettra la variété, elle progresse finalement plus et si elle fait un peu plus de natation. Si elle veut faire des longues distances, je vais lui dire qu'elle a mis quatre entraînements par semaine, ça ne suffit pas. Donc là, j'imagine que c'est pour découvrir très facilement. Je pense que c'est plus une découverte, là où on en est. Elle ne vise pas tout à fait l'aéronman. Ce sera peut-être en un futur proche, on ne sait pas. Voilà, il y a pas mal de gens déjà qui ambitiennent les aéronmans. Donc du coup, on récapitule. Camille, si tu nous entends, à l'heure actuelle, tu nous fais quatre entraînements assez diversifiés et puis tu restes un peu dans ta routine. Donc la première chose que tu devrais faire changer, je pense que c'est de faire des entraînements qui vont varier en fonction des semaines et puis d'évoluer un peu au fur et à mesure pour progresser. Sinon, ce que tu risques, c'est la stagnation. Et puis la deuxième chose qu'on doit retenir, je pense, c'est peut-être placer plus de natation. Surtout, voilà, travail technique et pas seulement sur enchaîner les longueurs et puis mettre en place peut-être, donc tu disais, une séance de course, une séance de vélo par semaine, c'était bien. Et puis peut-être faire deux séances de natation pour progresser. Et puis après, voilà, si à l'avenir, tu veux aller vers un Ironman, éventuellement, tu viendras me poser la question et puis on verra ce qu'on peut dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, appuie sur le pouce bleu en dessous de la vidéo et laisse-moi un like. Et surtout, j'aimerais savoir en commentaire quel programme d'entraînement as-tu mis en place et quels sont tes besoins, quels sont tes objectifs pour la saison. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.